... Aujourd'hui, pour vous parler d'une initiative, en fait, qui est portée par le CRIES, qui est coordonnée au CRIES pour le compte du MESI, du ministère de l'Économie, Sciences et de l'Innovation. Et on parle ici du créneau des entreprises collectives en service aux personnes âgées, autonomes et en perte d'autonomie. OK, en termes d'acronyme, là, on n'est pas pire, nous autres aussi. Oui, c'est ça. Donc, on l'appelle le créneau papa ou le créneau tout simplement pour les bénéfices de la rencontre. Alors, contrairement aux deux interlocuteurs qui m'ont précédé, moi, je suis une imposteure. Je ne suis vraiment pas en recherche, mais on est vraiment plus dans la pratique. Je suis ici pour vous présenter un peu ce nouveau mode, là, dans le fond, d'intervention pratique qui vise le développement de l'économie sociale. Alors, trois grandes sections de la présentation. Premièrement, c'est quoi le créneau? Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? D'où ça vient? Quelles théories un peu sous-tendent ça? Ensuite, je vais passer rapidement, je vais en venir rapidement au comité. On a différents comités spécialisés, vous allez comprendre. On supporte près d'une quinzaine de projets déjà qu'on espère aboutiront en innovation sociale. Donc, je vais vous les présenter rapidement. Puis, en dernier lieu, c'est important de le garder en tête peut-être en m'écoutant. On va parler de liens qui sont actuellement faits avec des chercheurs et ou des étudiants et le potentiel, en fait, de développement de nouveaux liens, c'est-à-dire donc la place que les chercheurs ou les étudiants pourraient avoir dans le créneau ici. Il y a vraiment une porte grande ouverte, donc je pourrais développer un peu plus sur cette question. Alors, qu'est-ce que le créneau? Alors, le créneau est une initiative inscrite au Pagesse, au plan d'action gouvernementale en économie sociale du Mési. C'est une initiative de 2016 à 2019, là, faisait deux ans et demi environ. On a un montant de 750 000 $ quand même d'accorder pour la coordination et le financement de projets. La coordination, en fait, a été sortie du Mési pour être confiée aux crises, ce qui est déjà une première pratique innovante. Et l'objectif, en fait, du Créneau Papa est vraiment de créer une plateforme d'échange qui va rassembler une diversité d'acteurs. On est actuellement près d'environ 70-75 acteurs de tout acabit de niveau universitaire, chercheur, étudiant, mais aussi les principaux réseaux d'économie sociale. On a près de, on a quoi, cinq ministères, plusieurs universités attachées. On a des, et surtout, évidemment, la quasi-totalité des grands réseaux et regroupements d'économie sociale et d'action communautaire. Alors, quels sont les objectifs? C'est bien beau faire une plateforme, mais, une plateforme de collaboration, mais qu'est-ce qu'on vise avec cette plateforme-là? Alors, l'objectif s'inscrit vraiment dans l'un des objectifs principaux du Mési, qui est de développer l'économie sociale, mais dans la réponse aux défis liés au vieillissement de la population. Alors, l'objectif premier, et c'est vraiment vers ça que sont axées toutes les actions, c'est de renforcer la réponse à des besoins peu ou mal comblés des papas ou des personnes âgées par l'économie sociale. Deuxièmement, de soutenir le développement des entreprises d'économie sociale et de leur réseau par identification de filières de développement à haut potentiel. Alors, on identifie les besoins, puis ensuite, on essaie d'identifier, l'économie sociale ne peut pas être une réponse à tous les besoins sociaux, bien évidemment. Alors, on essaie d'identifier dans quelle brèche, pour reprendre un peu dans quel crac, dans quelle brèche de développement est-ce que l'économie sociale, où est-ce qu'on se retrouve vraiment au carrefour de l'opportunité de développement de l'entreprise d'économie sociale et la réponse vraiment structurante et innovante aux besoins de la population vieillissante, actuelle ou future. Évidemment, troisième lieu, c'est de favoriser la synergie et la complémentarité en les acteurs. On joue vraiment, je dis, « Oh, mais en fait, le créneau, c'est une personne, je devenais qui? » Mais on joue vraiment cet agent liant, cet agent de liaison. Je dis que je suis une entremetteuse professionnelle et c'est vraiment l'essentiel de mon travail. Alors, comment le créneau est-il structuré? Bien, voici la bête. Alors, c'est un schéma assez simplifié. J'espère que… Ah oui, alors ça, c'est lisible. Alors, vraiment, on relève du ministère de l'Économie dans lequel il y a un plan d'action gouvernementale en économie sociale 2015-2020. Et de là, en fait, il y a un comité de coordination duquel je relève directement, évidemment, sur lequel M. Klein siège, mais sur lequel il y a d'autres membres. Et ce comité de coordination-là, en fait, a vraiment le rôle d'orientation administrative, je dirais, du projet. Mais la magie de l'innovation est là où vraiment les collaborations, l'idéation et la réflexion collective s'effectuent. Cette magie-là s'effectue vraiment dans les comités spécialisés qu'on appelle les comités sectoriels. Nous en avons actuellement quatre. Un qui agit sur le secteur du milieu de vie, donc de l'habitation, des services à domicile des personnes âgées, la mobilité des personnes âgées, une question d'alimentation et une question de loisirs et cultures. Donc, c'est vraiment dans ces comités-là que se développent des projets ou qui reçoivent des projets. Et c'est les comités spécialisés qui déposent des demandes de financement au comité de coordination. Donc, comme je le disais, le rôle des comités spécialisés est vraiment d'identifier les besoins, les filières de développement, les espaces, de jouer un espace de collaboration, d'accroître significativement la capacité de réseautage autour d'un projet, donc de créer une espèce d'écosystème d'innovation qui pourrait un peu booster ou donner un électrochoc à la capacité de croissance des projets qu'on reçoit. Alors, voici. Concrètement, on s'est doté d'un cadre d'intervention parce qu'on agit vraiment dans un mode agile, donc qui peut être très mouvant, qui va être mouvant selon les opportunités à saisir, les difficultés identifiées, selon aussi la présence des acteurs qu'on réussit à mobiliser et leur capacité stratégique également de développement à l'interne. Mais, grosso modo, notre cadre d'intervention vise trois axes d'action. Alors, la collaboration. Évidemment, le créneau, je le disais, agit vraiment au développement des partenariats entre les réseaux d'économie sociale, mais aussi de faciliter les relations à l'interne du comité, mais aussi avec les différents acteurs externes, ministériels notamment, etc. Donc, on peut essayer d'accélérer ces collaborations-là. D'innover, évidemment, on essaie de réfléchir ensemble. C'est par la somme des réflexions collectives qu'on réussit à réfléchir collectivement à ce qui pourrait être fait structurellement et supporté par plusieurs réseaux. Donc, on essaie évidemment d'encourager, de soutenir l'émergence ou le déploiement d'initiatives innovantes. Donc, on revient dans la définition de l'innovation sociale. On soutient des innovations à leur étape d'émergence, d'expérimentation ou de diffusion. On documente. C'est un peu là, peut-être, que le rôle des étudiants pourrait venir jouer, mais on essaie de documenter à la fois les problématiques, les besoins, les opportunités de développement. Donc, on fait un peu un soit sectoriel de la chose. Mais on documente également les pratiques en cours, les innovations, pour vraiment essayer de, à la fois, avoir de la documentation qui va faciliter les diffusions par la suite, mais aussi développer la connaissance, l'étude des initiatives en cours, pour, on l'espère, faciliter la diffusion, puis, ultimement, la potentielle transformation sociale dont il pourrait être porteur. Et on diffuse, comme ici, on diffuse les projets. On agit un peu comme une veille de différentes opportunités pour faire connaître ces projets-là d'économie sociale. Donc, on travaille au rayonnement des projets. Les comités et les projets du créneau. Donc, là, j'ai mis tous les membres de chacun des projets. Évidemment, je ne vous lirai pas tout ça. C'était surtout pour que vous puissiez y avoir accès, puisque notre site web n'est pas encore actif. Mais, évidemment, le PowerPoint pourra être disponible suite à la présentation. Mais, donc, le comité de coordination, vous avez vu. On va chercher également ce qui est en bas de la ligne. En fait, ce sont les membres qui se joignent au comité de coordination lorsqu'il y a évaluation de projets. Donc, on va chercher Investissement Québec pour avoir un œil financier sur l'analyse financière des projets qui nous demandent du financement. Et un chercheur en gestion des entreprises collectives, souvent rattaché aux crises. Puis, un chercheur spécialisé sur le vieillissement, en géontologie, en travail social ou autre, qui, on essaie, soit lié quand même aux thématiques des projets qui sont déposés. Donc, il y a vraiment une évaluation quand même rigoureuse, multidimensionnelle des projets qui sont soutenus. Alors, les projets qui nous arrivent sont à la fois soutenus, supportés, enterrinés par un groupe de 10 à 15 acteurs nationaux agissant dans le secteur donné et par la suite, dans le fond, réévalués par des acteurs, par ces acteurs-ci, nationaux. Ça, c'est les membres, donc maintenant du comité milieu de vie, qui est un des plus gros comités, en fait, de l'économie sociale. Peut-être juste mentionner que dans ces membres-là, il y a notamment Louis Demers, qui est un des membres associés du Crise, qui vient de l'ENAP. Et comme je disais, les comités spécialisés vont agir un peu comme un rôle de vigile ou de suivi des projets qu'ils vont soutenir, mais aussi un espèce de hub ou d'un espace de collaboration où des projets de recherche peuvent aboutir. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, c'est un super bon exemple, c'est pour ça que je vous le partage. M. Demers développe actuellement, il travaille sur un vaste projet de recherche qui a cours sur les résidences de personnes âgées de petite taille. On le sait qu'elles sont de plus en plus rares, qu'elles ont de la difficulté. Donc, il vient ici partager son expertise, puis ça nourrir aussi, du point de vue des principaux acteurs de l'habitation communautaire au Québec. Donc, il y a là un échange vraiment intéressant qui a lieu de part et d'autre. Alors, les orientations du comité milieu de vie, rapidement, là, on a… je suis rendue, il me reste 10 minutes. Les orientations ciblées, bien, en fait, ce qu'on observe, c'est que c'est 90 % des habitations pour personnes âgées avec services qui, actuellement, sont détenues par le privé. Donc, il y a évidemment un potentiel de croissance de la place de l'économie sociale qui est très grande. Et surtout, une adaptation des services, là, par exemple, au niveau du prix, la classe moyenne a beaucoup de difficulté à payer des services qui peuvent atteindre jusqu'à 5 000 $ par mois. Le concept du « chez-soi », donc la question de la taille des résidences. Je le disais, les résidences de petite taille ont de moins en moins de facilité. Un continuum de services, une autre problématique sociale qui a été relevée par plusieurs acteurs dans les littératures aussi. La personne âgée, en moyenne, va être appelée à déménager quatre fois entre le moment où elle quitte sa maison et le moment où, malheureusement, elle décède, ce qui est immense et aberrant, on considère, et plusieurs aînés considèrent également. Et il y a une question d'isolement social parce que ces résidences-là, en fait, sont souvent en bord d'autoroute, pas nécessairement réfléchies pour avoir un emplacement. Oui, près de certains services de proximité, mais par la suite, pas dans un environnement qui facilite vraiment le déplacement, la mobilité. Lorsque tu n'as plus de voiture, tu as une belle résidence avec un spa, là, mais tu es un peu pris dedans. Donc, ça, c'est vraiment une synthèse très, très brève des principaux constats qu'on a faits. Mais ce qui a amené, dans le fond, le développement de plusieurs projets, là aussi, je vous en parle rapidement, mais évidemment, je serai disponible au long du colloque pour en parler. Mais le modèle de petite maison qui a été développé par la FIC, ce n'est pas des petites maisons, ce n'est pas des mini-maisons, là, mais c'est des petites maisons, des maisons avec service un peu pour clientèle, un peu CHSLD, là, clientèle ayant de lourds besoins, mais qui est vraiment six chambres seulement, qui est plus un complexe de plusieurs petites maisons. En fait, c'est une nouvelle philosophie qui a été développée par la FIC, la Fédération, donc, des infirmières initialement, là, inhalothérapeutes, tout ça, du Québec, mais donc qui a vraiment un nouveau modèle d'approche, en fait, qui est en total respect, là, du mode de vie, du rythme de vie et des employeurs qui y travaillent également. Et surtout, il y a deux modèles d'habitation qui, actuellement, sont développés par la GRTQ, l'Association des groupes de ressources techniques du Québec, qui ont vraiment été le reflet, le constat d'une idéation nationale. Donc, on a un chercheur qui a fait le tour, qui est allé consulter, là, des aînés, tous les principaux acteurs, des chercheurs, tous les gens qui étaient vraiment intéressés sur la question de l'habitation pour essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut exactement. Tu sais, on sait que l'offre, actuellement, ne répond pas concrètement à la demande, mais quelles sont les sources d'innovation, dans le fond, que vous voudriez ou qu'on pourrait collectivement se doter? Et de cette réflexion-là est né un modèle, qui est un peu un modèle de complexe d'habitation avec une grande mixité aussi de l'offre des besoins, donc, dans le même complexe, tu peux avoir la totalité des besoins. Donc, toutes les problématiques dont je parlais au début, donc, on a réfléchi à un mode, vraiment, d'habitation et d'organisation des services qui pouvaient venir répondre à ces complexités-là. Le premier projet pilote, en fait, est actuellement en développement dans la région de Grimbay. Et ils sont à développer également un modèle d'habitation qui répondrait à ces mêmes exigences-là, à ces mêmes souhaits ou problématiques sociales-là, mais qui seraient, à ce moment-là, adaptées aux zones rurales éloignées, donc, avec l'utilisation des cadres bâtis. Je vais rapidement avec les autres projets. Donc, il y a certains projets, notamment, ici, du laboratoire Domus, des projets pour faciliter les services à domicile. En mobilité, on a plusieurs projets aussi. Un projet avec les entreprises d'économie sociale à domicile, pour favoriser le développement des services de transport et accompagnement à domicile dans ces entreprises-là. Donc, vous voyez un peu le genre de projet. On fait une analyse, dans le fond, de la capacité et du potentiel de viabilité financière pour ces entreprises-là qui sont installées partout au Québec. Développer des services de transport et accompagnement à un prix raisonnable. On développe trois modèles d'affaires. Un modèle pour les milieux ruraux, semi-ruraux, urbains. Autonomique, j'avais un beau vidéo à vous présenter, mais on n'aura pas le temps, mais ce n'est pas grave. C'est un service, je vous enverrai le lien, ça vaudrait la peine de le voir. C'est un service d'autopartage qui est un de nos derniers, tout derniers projets financés. Service d'autopartage de covoiturage, de gestion de flotte de près de véhicules automobiles. C'est la première initiative, dans le fond, au monde qu'on voit qui rassemble sous une même plateforme ces quatre services-là. On essaie de développer et d'évaluer comment ces nouvelles solutions de mobilité pourraient répondre et être adaptées aux besoins des aînés. En alimentation également, on a un projet qui s'appelle « La cantine pour tous », qui est un projet aussi très intéressant et qui vient rechercher plusieurs éléments dont M. Lefebvre parlait tout à l'heure, de la mutualisation. La cantine pour tous, en fait, est un projet qui est très fortement soutenu par le créneau depuis le début du créneau et qui vise à créer un regroupement sous une même marque de certification, je dirais, de tout ce qui existe comme entreprise d'économie sociale ou même de communautaire qui peut ou qui produit de l'alimentation, en fait, des services alimentaires pour les personnes âgées, mais également pour les autres clientèles. C'est sûr que nous, on axe la clientèle aînée. L'idée, en fait, est d'utiliser et de maximiser l'utilisation des ressources de production lorsque non utilisées. Donc, vise à développer vraiment un regroupement et une plateforme de collaboration qui va permettre de mutualiser les ressources, donc de prêter les ressources, de louer, etc. Et donc, c'est vraiment une espèce de méta-entreprise, si on veut, collaborative. C'est une vision assez innovante et inspirante. Pour lesquels, justement, il y a des projets de recherche en développement et pour lesquels on cherche professeurs et étudiants. Je pourrais y revenir. En loisirs et culture, actuellement, on est encore à l'étape d'études de marché pour essayer d'identifier et de valider les pistes de développement potentielles et tenter de développer une nouvelle approche de commercialisation collective, en fait, des services de loisirs et culture qui pourraient être adaptés, dans le fond, aux personnes âgées, en résidence ou à domicile. Essayer d'un peu transposer ce qui se fait beaucoup au niveau de la petite enfance. Donc, l'offre de services de culture, de l'animation dans les écoles, par exemple, dans les CPE, tout ça se produit très rarement dans les résidences de personnes âgées. Alors, le bingo est encore assez prédominant. Donc, on essaie de voir comment, est-ce que ça répondrait à un besoin, quel genre de service devrait être développé, qui pourrait les développer, comment est-ce qu'il y a un potentiel de viabilité financière à développer ce genre d'activité-là. Donc, c'est un peu ce qui est étudié actuellement. Et ça aussi, c'est un de nos derniers bébés projets. Les opportunités? Yes! Il me reste deux minutes. Opportunités de collaboration. J'ai passé rapidement sur les projets, mais comment? On s'en va sur le une minute. Deux minutes, c'est super! On réduit le temps de... Oui, c'est ça, hein? On va réduire le temps de parler. Non, non, mais j'arrive à la fin. Là, je te niaise. Donc, les opportunités de collaboration, bien, comme je le disais, le créneau, en fait, vous avez vu, on a créé un écosystème un peu autour du créneau où tous les acteurs d'économie sociale ou intéressés au développement de services adaptés aux personnes âgées gravitent. Le niveau de la recherche, le communautaire, l'économie sociale, les différents ministères regardent de très près également ce qu'on fait. Ça peut être un tremplin pour vous réseauter très efficacement. On a également un financement pour embaucher des étudiants. On a actuellement un étudiant en poste qui n'est pas ici aujourd'hui, mais on a actuellement un étudiant en poste, mais il peut y avoir roulement. Mais au-delà de l'embauche officielle, il y a de l'intérêt pour tout ce qui est, et on y revenait, et j'y reviens, c'est-à-dire la création de connaissances. Donc, la création de connaissances ou le partage de connaissances. Si vous travaillez sur des sujets en lien avec lesquels on travaille, il y a clairement un intérêt à pouvoir influencer le développement de ce qu'on est en train de préparer à mettre en œuvre, parce que vous l'avez vu, le créneau travail se positionne vraiment dans le processus d'innovation sociale, dans les premières étapes, dans les premières étincelles, dans ce que M. Lefebvre pouvait nommer Niche tout à l'heure. Donc, on est vraiment dans le pré-pré-démarrage de l'entreprise d'économie sociale. Certaines fois, on peut être dans la diffusion, mais on est vraiment dans la recherche et le développement. Donc, il y a potentiel de développer des projets de recherche partenariat. Je vous le disais, il y en a déjà qui sont en cours de route. Il y a des entreprises qui désirent travailler avec des étudiants. Il y a certains étudiants qui siègent sur des comités spécialisés parce que c'est pile-poil sur leur sujet d'études. Puis, je pense que c'est super structurant pour eux et pour les membres du comité. Vous pouvez participer à des projets. Vous pouvez lever des projets si ça vous tente. Il y a évidemment intérêt et potentiel de documenter tout le processus du créneau qui en soit aussi, est à mon avis une nouvelle pratique de collaboration, collaborative. Donc, dernièrement, je termine vite. Le 24 avril, on a une journée organisée pour le créneau où vous verrez si vous désirez y être des nôtres. Vous pourrez voir la présentation beaucoup plus en détail de la quinzaine de projets qu'on soutient. Vous pouvez réseauter avec tous les membres également. La rencontre a lieu à Montréal. Et on a un site web à venir dans lequel il y aura évidemment publication de cette veille collective-là à la fois sur la connaissance et les projets innovants. Merci!